Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Arposphère. Je suis Alice Koss, la technicienne, et aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un nœud pour changer votre corde. Il y a plusieurs méthodes, celle que je vais vous montrer vous permettra de ne pas utiliser de barrette pour la cinquième octave d'une harpe à pédales Salvi ou Lion & Ely. Tout d'abord, quel type de barrette utiliser ? L'important est de regarder avec quoi sont montées les cordes de votre harpe d'usine. Sur Salvi et Lion & Ely, vous trouverez des barrettes en boyaux. Chez Kamak, vous trouverez un tourillon de bois. Il est préférable d'utiliser le même type de barrette pour chaque corde. En ce qui concerne les barrettes en boyaux, il s'agit d'une corde de cinquième octave d'une harpe à pédales. Pour les tourillons, prenez-en un du même diamètre et de la même longueur que ce présent sur votre harpe, ou bien récupérez celui de la corde qui a cassé. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Nous allons donc laisser la barrette de côté pour l'instant et nous concentrer sur la corde. Je prends la corde de la main droite en laissant un tout petit bout de fil dépasser. Je vais venir plier une première fois. La longueur correspondante doit être de la même longueur que la barrette. Je prends à la moitié et je viens plier une seconde fois. Nous avons ce qui ressemble à un zigzag. Je prends le zigzag et la barrette dans mes mains et je vais venir réaliser deux boucles. Le fil le plus long est face à nous et je vais réaliser une première boucle. Cette boucle, je la passe dans la barrette et le zigzag et je viens tirer. Je viens tirer à deux doigts dans le sens du voyau pour éviter de le casser. Je viens réaliser une seconde boucle pour bloquer le premier nœud. Et voilà, le nœud est fait. Il faut faire bien attention à ce que ce bout ne soit pas trop long pour qu'il ne vienne pas rentrer en vibration contre la table d'harmonie. Voilà, je vais à présent vous montrer comment réaliser un nœud avec une cinquième octave. Pour réaliser le nœud avec la cinquième octave, c'est tout aussi simple. En fait, c'est le même principe. Je viens plier la corde une première fois comme vu précédemment et je viens plier au milieu. Je vais à présent réaliser les deux boucles. Toujours le plus grand bout de la corde vers moi. Je laisse la corde se plier, elle se pliera toute seule. J'accompagne le mouvement et je viens serrer le nœud une première fois autour de la corde. On pourrait très bien faire un nœud parce que là ça va se bloquer tout seul vu que la corde est très grosse. Mais je préfère toujours en faire un deuxième pour assurer le coup. Donc on fait un deuxième nœud. On vient tirer sans casser le boyau dans le sens du boyau. Et voilà, nous avons notre nœud de cinquième octave en boyau.